Moi, je suis d'une génération qui n'est jamais allée au cinéma au Soudan. Et aujourd'hui, on essaie de faire revivre les salles du cinéma. Avant, le cinéma au Soudan était très populaire. Il était plus populaire même que le football. Le régime est arrivé avec un projet d'effacer complètement la mémoire visuelle du Soudanais, la mémoire artistique, et de remplacer tout ça par la propagande, par son idéologie. En fait, il voulait tout l'espace visuel ou sonore pour servir son projet politique. Donc, c'est pourquoi l'archive du cinéma au Soudan, qui est parmi les plus grands en Afrique, a été abandonné, négligé ou même quelquefois détruit. Les cinéastes, ils ont été réprimés, virés de leur travail. Les salles de cinéma, ils ont été fermées. C'était un régime islamiste, ultra-libéral en même temps. C'est un régime d'extrême droite. L'islamisme, c'est juste un extrême droite comme les autres. Je pense que chaque fascisme qui est arrivé dans l'histoire, il a voulu dominer complètement toute la création de l'image. C'était toujours comme ça, en fait. Et voilà, c'est comme ça au Soudan. Je voulais peut-être rendre visible, en fait, ce cinéma qui n'a pas pu exister. À travers ces cinéastes-là, ce qui m'intéressait, c'était bien sûr les films qu'ils ont faits, mais aussi les films qu'ils n'ont pas pu faire. Les images qu'ils ont créées, mais les images qui sont restées désir. Et ce désir-là qui crée une sorte de tension à l'intérieur, qui nous pousse à bouger toujours, à ne pas renoncer, en fait. J'ai voulu montrer, en fait, des tentatives de résistance à la beauté et la poésie, en fait, de l'acte, même si c'est une petite action. J'ai bien en soif. Les gens, de toute façon, ils n'ont pas attendu la permission de l'État. De lendemain, de la chute du régime de Madhepachir, les gens, ils ont commencé à organiser dans les quartiers des projections, dans les écoles. Il y a eu un moment de sit-in au Soudan qui a duré pendant deux mois, et c'était un moment où les gens ont réussi à récupérer l'espace public, à retrouver leur dignité, leur imagination. Donc, bien sûr, ce changement au Soudan, il passe aussi par la création artistique. Il y a des projets qui émergent partout aujourd'hui au Soudan. Après, tout est nouveau encore. Mon espoir, c'est qu'il y a des vraies libertés. C'est qu'on peut vraiment créer sans rendre des comptes. Sous-titrage Société Radio-Canada